Le monde de l'enseignement supérieur et de la formation a beaucoup changé ces dernières décennies. A cause de l'omniprésence, de l'informatique, des écrans, des applications bien sûr. Mais aussi parce que les habitudes d'apprentissage des apprenants, des étudiants ont changé. Dans les amphis, les enseignants sont souvent confrontés à des forêts d'écran. Et même si l'on peut espérer que les étudiants soient en train de prendre des notes, on sait que beaucoup d'entre eux sont sur les réseaux sociaux ou autres à faire tout sauf à écouter le cours. Et ce n'est pas si différent en formation d'adultes. Quand ce n'est pas une forêt d'écran, combien de personnes sont plus ou moins discrètement en train d'utiliser leur téléphone portable ? Si l'on ajoute à cela le traumatisme de la pandémie, avec des mois à devoir donner ou subir des visioconférences à longueur de journée, on comprend que beaucoup d'enseignants et de formateurs et d'apprenants ont de l'urticaire dès qu'ils entendent les mots hybridisation ou transformation digitale. Et pourtant, s'il y a bien évidemment des risques à innover, à tenter de nouvelles façons d'enseigner et de former avec le numérique, le potentiel est immense à tout point de vue. Certes, nous aborderons les techniques de base de la conception, de vidéos pédagogiques par exemple. Mais dans l'absolu, il faut créer le moins de ressources pédagogiques possibles et réutiliser dès que l'on peut. Parfois, pas le choix, rien de satisfaisant sur Internet, il faut aller face caméra. Après tout, il a bien fallu créer de nouvelles vidéos pour ce cours. Nous aborderons donc aussi bien la question de la création de vidéos au format coûteux, tournées en studio, que de vidéos que l'on peut faire depuis le confort de son salon avec sa webcam. Nous discuterons de quelques outils pour concevoir des activités pédagogiques fondées sur le numérique, pour scénariser une activité en ligne par exemple. Le tout au format retour d'expérience. La transformation digitale veut aussi dire repenser les expériences vécues par l'apprenant. Votre priorité est l'apprentissage collaboratif. Parfois, dans ce cas, vous pouvez aussi bien outiller un apprentissage collaboratif à l'échelle planétaire qu'un apprentissage collaboratif en petits groupes. Les opportunités qu'offrent les outils de collaboration à distance ou en présentiel sont innombrables. Vous voulez plutôt insister sur la réalisation d'exercices type ? Alors, vous pouvez utiliser des exerciceurs, voire même des techniques issues de l'intelligence artificielle pour trouver précisément quelle activité est la plus adaptée pour un apprenant donné à un moment donné. Ce niveau de personnalisation est bien évidemment impossible à atteindre sans technologie quand on a en face de soi un groupe de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines d'apprenants. Les questions d'évaluation seront centrales dans ce cours en ligne. Vous voulez faire de la classe inversée ? Alors, passez quelques heures sur Phonebook ou sur Coursera et vous allez tout de suite vous rendre compte de la richesse de l'offre de cours en ligne gratuite d'utilisation. Non seulement vous pouvez y apprendre à peu près tout ce que vous voulez, mais en tant qu'enseignant ou formateur, vous avez à votre disposition une source inépuisable de contenu pour préparer ou arrangir vos cours. Dans ce cours en ligne, nous vous proposons d'explorer différents aspects de la transformation digitale de l'enseignement. Supérieure, bien sûr, et de la formation. Classe inversée, intelligence artificielle et tests adaptatifs, learning analytics. Sans être exhaustif, nous allons faire un tour d'horizon global des évolutions et révolutions qui ont eu lieu dans le domaine depuis les deux dernières décennies. Tout en gardant à l'esprit que la dimension économique de la digitalisation est un enjeu central dans ce domaine. Beaucoup de projets sont coûteux, ont une utilité douteuse, voire sont sérieusement contre-productifs. Qu'on se le dise, vous ne pourrez pas vous dire « expert de numérique » que ce soit pour l'enseignement supérieur ou la formation à la fin de ce cours. Par contre, nous espérons que vous aurez acquis une culture générale suffisante pour réussir à reconnaître une fausse bonne idée d'une vraie bonne idée et à identifier quelles sont les directions qu'il pourrait être intéressant d'emprunter à l'avenir. Que vous soyez enseignant ou formateur sur le terrain, ou que vous soyez en position de décideur, que vous travaillez dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans une entreprise ou un organisme de formation, à partir du moment où vous vous intéressez aux questions de transformation digitale, eh bien, ce cours est fait pour vous. Venez apprendre, échanger avec nous, et bien sûr, contribuer au cours en apportant votre propre expérience du domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada